Bienvenue dans la série d'épisodes Canary Call dédiés aux entreprises Bicorp. Je suis avec Augustin Boulot, le délégué général de Bilab France. Chez Bicorp, nous avons la conviction que les entreprises qui font attention à leur impact social, sociétal et environnemental font partie de la solution. Avec Canary Call, j'amplifie la voix des gens qui font la transition écologique et solidaire des entreprises. Au cours de ces épisodes, nous allons donc rencontrer les personnes qui ont déclenché et qui portent la démarche Bicorp au sein de leur entreprise. Des personnes, des entreprises, qui souhaitent être les meilleures pour le monde et non les meilleures au monde. Bonne écoute. Bonjour Mathilde. Bonjour Périne. Tu connais peut-être l'histoire des canaries du podcast. Les canaries sont les oiseaux qui étaient emmenés dans les mines, car plus sensibles que l'homme à la qualité de l'air, ils alertaient les mineurs en cas de fuite de gaz toxique. Toi, si tu étais un animal, tu serais lequel et pourquoi ? Ah, la bonne question. Je ne me suis jamais posé cette question. Après, quand j'étais petite, il y a un animal que j'adorais, c'était le raton laveur. Donc bon, je vais le sortir comme ça. Mais j'aimais bien le raton laveur. J'aime toujours bien le raton laveur parce qu'il est très intelligent. Il est malin. Et il fait avec ce qu'il y a autour de lui. C'est le roi du système D. Donc il répondra à ton laveur, mais cette réponse n'est pas très construite. Merci pour cette réponse spontanée. D'ailleurs, les auditeurs ne peuvent pas te voir, mais aujourd'hui, pour l'interview que nous faisons à distance, tu es en noir et blanc. Et voilà. Quel est ton métier aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, je suis VP People and Culture chez Shine. Shine, c'est la néo-banque responsable des indépendants et des petites entreprises. Et VP People and Culture, ça se rapproche du métier de DRH. Je ne sais pas si c'est bien différent. Mais voilà, je m'occupe à la fois de pas mal de choses dans l'équipe, du quotidien des équipes. Donc ça va de la mise en place de nouveaux projets, qui réfèrent au social. Par exemple, mettre en place un congé second parent, créer une politique de télétravail 100%, à l'organisation des séminaires quand il n'y a pas de Covid, en passant par la vie dans les bureaux, le recrutement, et quelques projets RSE, comme Bicorp que j'ai mené l'année dernière. Et si tu devais expliquer ton métier à un enfant de maternelle, comment est-ce que tu l'expliquerais ? Je lui dirais que mon métier, c'est de m'assurer que quand il sera grand, tout ce qu'il a appris à l'école, il pourra le mettre en œuvre dans son quotidien, dans une entreprise où il se sentira bien, respecté, où il pourra continuer à jouer avec ses copains après l'école, il pourra être épanoui, et tout se passera bien. Il pourra continuer à apprendre plein de choses et continuer à grandir. Excellent, ça donne envie, merci. Vous êtes combien d'ailleurs chez Shine maintenant ? On est 105, je crois, à l'heure actuelle. Plus de 100, quoi. On a pas mal grandi ces dernières années. Shine, ça s'est créé il y a 4 ans. Et ouais, on est dans la phase d'hypercroissance. Tu es arrivée quand, toi ? Moi, je suis arrivée au tout début de l'aventure. On était 4-5 à l'époque. J'ai eu pas mal de postes différents, enfin, deux principalement. Au début, je suis rentrée en tant que… Donc, j'étais à la fois un petit peu un pied dans les RH, mais j'étais surtout à la communication marketing. Parce que, en fait… Parce que toi, tu as un parcours vraiment plutôt com, marketing, des études dans le domaine, dans le digital. Ouais, totalement. Comment tu es dit du droit chemin ? Et ouais, alors… Ouais, 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 à la base, je viens de ces métiers-là, parce que ça me plaisait quand j'étais en études et dans les premières années de mon métier. Et puis, j'ai eu envie d'un peu plus de sens dans ce que je faisais. J'avais du mal à me retrouver dans… Enfin, à trouver du sens dans faire plus de chiffre d'affaires, avoir plus de notoriété pour pouvoir engranger plus de CA. C'est des choses qui, au bout de… Quand j'avais, ouais, 27-28 ans, j'ai commencé à me poser pas mal de questions. Je m'ennuyais et ça ne me stimulait plus trop. J'ai commencé par me dire, bah tiens, je vais aller faire le même métier ou quelque chose qui s'en rapproche dans une entreprise qui a peut-être plus de sens par rapport à ce que je recherche, donc une association ou autre. Et donc, j'avais trouvé une petite entreprise qui faisait des kits éducatifs pour les enfants qui avaient du mal avec le système scolaire actuel. Et alors, très bien, la mission me plaisait davantage, mais mon métier, c'était toujours un peu compliqué de trouver un intérêt très fort. Et à ce moment-là, j'ai eu pas mal de réflexions. Je me suis dit, est-ce que je reprends des études ? Est-ce que je reprendrai pas psycho ? Parce que j'étais hyper intéressée par ces domaines-là, les sciences humaines. Mais j'aimais quand même bien le monde de l'entreprise et il y a quand même un domaine, enfin, en tout cas, un métier qui peut concilier deux, c'est le domaine plutôt RH. Mais par ailleurs, j'avais vachement peur des RH parce que par rapport à l'étiquette qu'on leur donne traditionnellement, enfin, traditionnellement, dans mon imaginaire en tout cas, mais un petit peu le bras droit du boss qui va serrer la vis et qu'il faut faire attention à ce qu'on leur dit. Donc voilà, j'étais en pleine réflexion. Et là-dessus, j'ai Nico et Raph, qui sont les deux cofondateurs de Shine, que je connaissais déjà parce que j'avais bossé avec eux chez Printik, donc la boîte d'avant, qui m'ont proposé de rejoindre l'aventure. Je parlais beaucoup à Nico de mes tergiversations et du manque de sens dans ce que je faisais et de mon envie de changer. Et il m'a proposé, en fait, de venir, de rejoindre l'équipe et de commencer par mettre à disposition quand même les compétences que j'avais accumulées ces dernières années. Donc, commencer à créer la communauté. J'ai aussi pu l'aider sur les partenariats, tout en apprenant petit à petit le métier de RH ou people, comme on l'appelle ici. Donc, moi, dans ce que tu me dis, finalement, parler de sa crise de sens, de ses tergiversations, comme tu dis, à son boss, ça peut être utile et ça peut être constructif, finalement. Oui, je pense que c'est même essentiel. En tout cas, les entreprises ont tout intérêt à faire hyper attention au sens que veulent donner les individus à leur carrière et à leur développement parce que développement personnel et professionnel sont quand même souvent assez liés. Et oui, oui, tout à fait. Moi, ça m'a permis, finalement, d'arriver chez Shine. Et puis, l'histoire est belle derrière. Le produit a super bien marché et l'histoire est toujours belle. Donc, il continue à bien marcher. On a une entreprise qui se développe sur des bases saines et avec un bon équilibre vie prouvée perso, on se sent respecté et épanoui au boulot. Donc, en tout cas, on œuvre dans ce sens et a priori, pour l'instant, ça marche plutôt bien. Donc, toi, tu as été recrutée parce que tu te posais plein de questions et parce que tu avais envie de changer de métier sur ton ancien métier, quand même. Et quand tu dis, j'ai appris au fur et à mesure le métier RH, donc c'est en mode raton laveur ou est-ce que tu as aussi fait des petites briques de formation par-ci par-là ? Comment ça s'est passé ? C'est marrant l'analogie. Non, alors ça s'est passé. Donc déjà, oui, en mode raton laveur, je pense qu'on apprend en faisant. Donc, il y a eu pas mal de choses que j'ai faites aussi avec l'institution qu'on avait, mais il y a quand même un énorme volet juridique et on est en plein milieu du droit du travail. Donc, je me suis aussi vachement aidé de nos avocats. On a un cabinet d'avocats qui nous épaules au quotidien et j'ai aussi beaucoup appelé de personnes RH, enfin des RH de boîtes que j'admirais ou que je trouvais qu'elles avaient des belles façons de faire parce que j'avais entendu des amis qui travaillaient ou des choses comme ça. Et donc, c'était un mail. Salut, Marie. Est-ce que, voilà, moi, je viens de débarquer dans le milieu. Est-ce que tu aurais cinq minutes au téléphone pour me donner, en fait, tes meilleurs conseils, les meilleures pratiques ? On m'a jamais dit non et j'ai appris pas mal de choses comme ça et je suis aussi épaulée par deux RH de mon entourage quand j'ai un nouveau sujet ou quelque chose. Souvent, je les appelle pour avoir leur retour d'expérience. Donc, une communauté apprenante que toi, tu as structurée, finalement, sur ces métiers-là et deux mentors, si je comprends bien. Oui, tout à fait, c'est ça. Et l'aide des avocats sur les sujets purement légaux. Voilà. Tu réinventes le plan de formation de reconversion. Oui, je fais un peu à ma sauce et j'ai eu la chance de tomber sur les bonnes personnes aussi. Des personnes qui étaient à l'écoute et qui ont cru en moi aussi. Et à quel moment tu as changé de titre carrément ? Comment ça s'est passé ? À un moment, qui a décidé ? Toi, le management, comment ça s'est concrétisé, ce changement de métier ? Oui. On n'est pas très bon au niveau des titres chez Shine. J'aimerais bien qu'il n'y ait pas de titre. Je sois juste Mathilde de Shine. Mais bon, en même temps, quand on se structure, quand on grossit, on a besoin de mettre un peu plus de transparence et de... Enfin, c'est pas la transparence, mais d'expliquer organigramme, tout ça. À un moment, on ne peut plus y couper. Mais franchement, je n'ai pas de souvenirs. Petit à petit, je n'avais plus le temps de m'occuper des partenariats, ce genre de choses. Donc, je n'étais plus... Enfin, je ne répondais plus aux mails à l'extérieur. Donc, je n'étais plus partnership manager. Tous nos titres sont en anglais parce qu'on parle en anglais au sein de l'équipe vu qu'on a des noms francophones. Et ça s'est fait naturellement quand à un moment, je me suis dit mais ça n'a plus aucun sens de m'appeler partnership manager. Donc, j'ai changé partnership par HR. Et après, en en parlant avec Nico, où je ne sais même plus trop comment ça s'est fait, je me suis dit « Ouais, mais en fait, je n'aime pas HR. C'est trop connoté. Donc, en fait, on va mettre People. Et puis voilà. » C'est venu de toi, en fait. Le changement HR People, oui, c'est venu de moi. Totalement, oui. Bon, bah félicitations pour cette prise de poste et cette reconversion. Merci Périne. Shine a été certifiée Bicorp en juin. Quel a été ton rôle par rapport à ça ? Ouais, alors, j'étais chef de projet par rapport à ça. Alors, en fait, on s'est dit assez rapidement dans la vie de la boîte, Nico m'avait dit « Tiens, ce serait bien qu'on tente le label Bicorp. » Pourquoi ? Alors, c'était important pour deux choses. Un, depuis le début, on est en train de construire une boîte qui, d'un côté, on voulait faire un super produit qui soit super utile pour nos utilisateurs, donc les indépendants et les petites entreprises, avoir un compte bancaire qui leur soit adapté avec un vrai accompagnement administratif. Et d'un autre côté, on voulait aussi construire une entreprise en tant que telle, en tant qu'entité qui soit responsable, dans laquelle les salariés se sentent épanouis, respectés et une belle qualité de vie pro-vie perso et en même temps avoir le minimum d'impact sur la planète, donc bilan carbone le plus bas possible, etc. Et alors, depuis le début, on se développe dans ce sens-là, mais à un moment, on s'est dit que ce serait bien de se confronter à un label, si possible, le label le plus exigeant avec un vrai audit derrière pour savoir si on est vraiment un dans la bonne direction. Et l'autre chose, c'est pour aussi apprendre plein de nouvelles choses parce que la moyenne de certification pour les premières tentatives, je crois qu'elle est à 50 points, sachant que le questionnaire est sur 200 points. Donc, on se disait qu'il y avait un boulevard d'apprentissage devant nous et que même si on n'a pas le label, rien que le fait de tenter le BIA, c'est l'outil qui nous permet d'avancer tout au long du processus, ça nous permettrait de découvrir de nouvelles pistes ou de creuser dans différentes directions si jamais on avait besoin d'aller chercher d'autres points et puis même on doit toujours s'améliorer et on peut toujours s'améliorer, je ne pense pas qu'il y ait l'entreprise qui ait les 200 points. Plus que pour le label, c'était la démarche d'apprentissage continue liée au process même de certification. Exactement. En quoi c'est très très important pour vous en fait ? Parce que ça pourrait même être risqué, on est une banque, on va prendre un label pour y être taxé de greenwashing ou de... Comment vous gérez ça ? Déjà, je pense que c'est le label qui a le moins de risque de se faire taxer de greenwashing parce que ce n'est pas quelque chose qu'on achète. Je crois qu'on a dû répondre à 180 questions et j'ai le souvenir que les 180 questions, l'auditeur est passé dessus. Donc, voilà. Et l'intérêt pour nous, en fait, on n'y a pas vu de risque. Oui, les banques n'ont pas la réputation d'être les entreprises les plus vertes, c'est certain, mais on veut justement montrer qu'on peut l'être, en tout cas, on peut créer une banque et créer une entreprise responsable. Donc, créer une banque responsable et obtenir le label, c'était aussi une reconnaissance, c'est vrai, plutôt publique, mais en tout cas, montrer que c'est possible de le faire et d'ailleurs, on a écrit un article derrière qui nous permettait d'expliquer la démarche, pourquoi on l'avait fait et où ça nous avait mené et c'était vraiment dans une logique de, ouais, on peut faire les choses bien et même si, de base, on pourrait croire que c'est quand même plus difficile dans ce secteur-là, c'est quand même possible de le faire et je pense qu'on peut tous, quelle que soit l'entreprise, enfin, je n'ai peut-être pas toutes les typologies d'entreprise en tête, mais je pense qu'il y a toujours quelque chose qu'on peut faire. Et donc, comment est-ce que vous y êtes pris pour vous lancer dans ce projet-là ? Vous avez pris de l'aide externe, vous avez tout mené de l'intérieur ? Alors, on a quasiment tout mené de l'intérieur, concrètement, on s'était dit qu'il fallait le faire mais tant qu'on n'avait pas mis de chef de projet dessus, c'était un truc qui vivotait mais on ne s'y mettait pas à fond, donc c'était en septembre, je crois que Nico m'avait dit, bon Mathilde, je serai chef de projet, on va découper le questionnaire et on va se répartir les questions au sein de l'équipe. J'ai quand même passé quelques coups de fil avec des bicorps pressantes pour leur demander comment est-ce qu'ils avaient fait, est-ce qu'ils avaient des conseils à nous donner pour s'organiser, etc. ils m'ont tous dit de viser un peu plus de points parce qu'en général on a tendance à se surévaluer quand on répond aux questions et qu'il fallait vraiment s'y mettre à fond, à fond, à fond dessus parce que c'est le, en général, c'est un projet mais c'est un side project donc c'est plutôt, c'est pas le cœur du métier de chacun quand on est dessus donc en fait, mais il faut quand même que ça crée du temps une bonne fois pour toutes. Mais c'est ça parce que quand tu me dis ça, oui, Nico il a dit tu seras chef de projet quand on connaît la vie d'une scale-up au RH, tu devais déjà pas t'ennuyer comment t'as vécu ça ? Bah oui, j'ai trouvé ça cool parce qu'on s'y est pris à plusieurs donc j'étais chef de projet mais au final, il y avait 4 ou 5 grandes parties et il y avait 2 personnes par partie. Alors moi, j'avais la partie collaborateur-collaboratrice mais sinon, en gros, on était une petite équipe de 8 personnes sur le sujet et ils étaient tous hyper engagés en plus c'est-à-dire que je leur ai dit voilà, toi tu auras environnement, toi tu auras client, toi tu auras fournisseur, il y aura gouvernance et vous avez 2 semaines pour me donner vos réponses. Ensuite, j'ai rentré toutes les réponses donc dans l'outil, ça nous a sorti un premier score, on s'est dit bon bah maintenant, une fois qu'on a donné nos réponses, qu'est-ce qu'on pourrait d'ailleurs améliorer dans le présent pour essayer de faire encore mieux ? Parce qu'il y a plusieurs catégories donc collaborateur, environnement, client, communauté et gouvernance. Donc ça va vraiment balayer l'intégralité ou quasi intégralité de l'entreprise et c'est impossible d'être au cœur de chacun des sujets. Moi, collaborateur, collaboratrice, c'était parfait, je pouvais sortir toute la data, je pouvais répondre à toutes les questions mais fournisseur, c'est beaucoup moins ma partie donc j'ai été aidée parce que c'était Arnaud qui m'avait aidée là-dessus et pareil, environnement, il y avait Antoine, Estelle, Camille, enfin voilà, ça a vraiment été un projet collectif et après, il a quand même fallu qu'on se mette aussi un moment pour vraiment se dire bon bah maintenant, il va nous falloir les justificatifs parce qu'encore une fois, il faut tout justifier donc là, on s'est vraiment mis je pense qu'on a passé deux après-midi au total enfermés dans une salle de réu et maintenant, on déroule le questionnaire et on récupère les justificatifs tous ensemble pour chaque partie. Et alors, une banque avec les datas, ça ne vous inquiétait pas de donner vos datas comme ça à un label international ? Non, parce que de mémoire, il fallait donner notre chiffre d'affaires ces choses-là donc bah non, en fait, on a fait confiance au label puis il y avait évidemment des clauses d'NDA la data la plus sensible au final, c'était plutôt la data sur les collaborateurs collaboratrices parce que bon, il y avait certes, il y avait les salaires de tout le monde mais de toute façon, on a une grille des salaires qui est publiée sur notre blog donc il n'y avait pas de surprise mais c'était la table de capitalisation toutes ces choses-là bah non, ça faisait partie du jeu quoi on a pu donner pas mal d'infos et puis voilà, après, on a envoyé le questionnaire final en décembre et on est passé en audit en avril et là, on était tous, on était trop contentes de passer enfin à l'audit parce qu'en fait, il y avait eu beaucoup, beaucoup de monde devant nous donc c'est pour ça qu'il y a eu pas mal d'attentes et je crois qu'on l'a fait en deux, trois semaines, c'était terminé, quelques allers-retours avec la personne qui gérait ça du côté de Bicorp et je me souviens quand on a signé enfin quand ils nous ont envoyé bon bah c'est bon j'ai l'honneur de vous dire que vous avez obtenu la certification avec 92,9 points c'était un moment donc ouais ouais franchement je crois que je l'oublierai pas quoi enfin c'était waouh c'est une superbe note et puis c'est une belle récompense de ce qu'on fait jusqu'à maintenant et en même temps c'est génial parce qu'on a que 90 donc en fait il y a aussi une belle marche devant nous pour essayer de faire pour toujours faire un peu mieux et puis enfin c'était collectif quoi tout le monde était content l'audit dès que j'avais besoin d'une réponse à une question même si c'était pas les sujets de certains il y en avait qui sautaient sur la question pour me donner l'info quand il fallait par exemple nos statuts il fallait des choses que j'avais pas sous la main enfin ça a vraiment embarqué une bonne partie de l'équipe et au-delà des 10 personnes qui étaient concernées quand on a publié j'ai publié le message bon bah ça y est on vient d'obtenir notre certification c'était tout le monde était hyper hyper fier hyper fier de ça donc ça c'est pour le coup c'est quelque chose si on peut en retirer un truc en interne c'était clairement une espèce de ouais de fierté de se dire bon bah en fait ce qu'on fait c'est pas que du vent quoi donc pour pour mener le process de certification en soi vous avez travaillé de l'intérieur et donc tu avais si je comprends bien une petite équipe toi tu étais chef de projet et tu avais une petite équipe d'une dizaine de personnes directement impliquées oui ouais des personnes vraiment à fond avec moi je pense qu'il y en avait 4-5 4-5 ok donc là vous étiez 4-5 vous obtenez la certification 92,9 il y a 200 points possibles comment aujourd'hui vous préparez la prochaine étape parce que c'est tous les 3 ans la certification vous vous êtes donné des objectifs des chantiers comment ça se passe ouais alors déjà maintenir tout ce qu'on fait mais bon ça c'était c'était évident le chantier principal qui était le plus évident c'était de travailler sur nos locaux puisqu'en fait on a obtenu la certification mais alors c'est pas les locaux qui nous ont aidé c'est un on est dans un actuellement dans un vieil immeuble haussmanien en plein quart de Paris très mal isolé enfin c'était c'est pas incroyable et du coup on devait déménager donc ça y est là on a signé et on part pour un immeuble donc un bâtiment en basse consommation avec enfin on va y mettre tout ce qu'on peut pour être le plus neutre possible que ce soit par rapport à notre bilan carbone par rapport aux déchets ces choses là donc ça c'était une première chose vraiment c'était quand on déménagera donc moi dans mon cahier des chars c'est moi qui ai mené la recherche de nouveaux locaux c'était impératif d'avoir quelque chose qui soit qui soit bien mieux par rapport à ce qu'on avait à l'heure actuelle qu'est-ce qu'on va faire d'autre c'est un projet qu'on a mais c'est quand même assez compliqué à mettre en oeuvre mais c'est par rapport aux collaborateurs on aimerait bien enfin et communauté on aimerait bien développer une crèche d'entreprise ou crèche inter-entreprise donc je sais que ça peut compter en plus mais bon c'est un sujet auquel on réfléchit voilà ce qui me vient pour le moment est-ce que sur les différents chantiers aujourd'hui il y a plus de collaborateurs embarqués comment comment est-ce que toute l'entreprise se mobilise ou pas sur les sujets comment on n'a pas spécialement du enfin on n'a pas à l'heure actuelle enfin c'est un poste qu'on est en train d'envisager mais on n'a pas quelqu'un qui est dédié à Bicorp en mode il faut voilà voilà ce qu'on a identifié voilà absolument ce qu'il faut qu'on passe et voici la ligne à suivre je pense que ça devient absolument nécessaire parce qu'il y a tellement de sujets qu'on peut on peut vite passer à côté de quelque chose sur des décisions qui peuvent être importantes en plus donc c'est quelque chose qu'on doit plutôt on doit plutôt travailler dans ce sens-là pour avoir quelqu'un qui soit conducteur sur ces sujets-là mais sinon c'est plutôt chaque chaque manager chaque leader est engagé par rapport à ces choses-là d'ailleurs on a tous dans nos dans nos job descriptions donc nos missions la dernière est complètement relative au sujet RSE j'ai plus j'ai plus la phrase exacte mais on doit tous contribuer à ce que Shine soit l'entreprise la plus responsable d'un point de vue environnemental et sociétal donc c'est c'est au cœur des fiches de poste de chacun en fait génial c'est-à-dire que pour l'instant si je comprends bien il n'y a pas de direction RSE tout le monde porte la démarche RSE dans son poste alors d'une part tout le monde ça c'est plutôt ce qui est actuellement mais il y a quand même un poste qui est en train de se créer petit à petit on a Antoine qui est de plus en plus mobilisé sur les sujets RSE et le sens de l'histoire c'est d'aller vers d'avoir quelqu'un au sein de l'équipe qui soit entièrement dédié à ça je pense que c'est indispensable mais en tout cas oui si je dois te faire une photographie de ce qui se passe actuellement on n'a pas quelqu'un qui est à 100% sur ce sujet là pas encore cette démarche long terme d'engagement RSE notamment à travers Bicorp qui est un outil finalement pour vous par rapport à une intention qui était posée dès le départ qu'est-ce que ça change concrètement pour les collaborateurs en quoi c'est différent d'exercer les différents métiers de la banque chez Shine certifié Bicorp qu'au sein d'une autre banque alors en tant qu'entreprise et en tant que banque mais déjà on se pose je pense pas mal de questions qui sont orientées dans cette direction et à tous les niveaux donc RH ça va être un peu plus du côté le volet social mais par exemple je pense quand on fait le choix de nos fournisseurs on fait nous maintenant également attention on a un questionnaire qu'on leur envoie en amont on fait attention à la sélection de nos fournisseurs ça va être dans pas mal de démarches qu'on entreprend ça va être enfin voilà après le milieu bancaire au final c'est surtout essentiellement on est un sas donc on n'a pas non plus on n'a pas d'agence tout se fait en ligne donc voilà aujourd'hui nos données sont hébergées sur Google Cloud qui sont eux-mêmes leurs serveurs sont alimentés par de l'éolien enfin d'énergie éolienne ça va plutôt être dans le choix dans nos choix à ces niveaux-là qu'on va avoir qu'on va avoir un impact je pense à ce niveau-là d'un point de vue entité physique la seule chose qu'on a donc c'est nos bureaux donc c'est ça ça on y a fait extrêmement attention au niveau de notre board on traque la parité au sein de l'entreprise et on traque également nos volumes de déchets donc ça c'est des choses qui sont assez importantes pour nous et ça nous permet également d'en faire quelque chose d'extrêmement important au plus haut niveau de l'entreprise également on a toutes les semaines on partage une note à l'entreprise avec voilà qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps dans chaque pôle où en sont nos différents projets et dans cette note on va partager également donc tous les mois les volumes de nos déchets donc à l'intégralité de l'entreprise pour qu'ils sachent et puis voilà donc l'évolution comment ça s'est passé ce mois-ci et pareil avec l'index de l'égalité professionnelle donc on a choisi de garder trois indicateurs qu'on partage tous les mois et qu'on traque tous les mois dans cette même note qui sont donc la parité au sein de l'entreprise la parité au sein du management et la différence des salaires hommes-femmes au sein de l'entreprise mais enfin on prend tous les hommes on prend toutes les femmes et on calcule la différence de salaire moyenne voilà et ça c'est des choses qu'on a décidé de partager avec l'intégralité de l'équipe et c'est aussi une manière de sensibiliser tous et pas uniquement le board ou le top management comment tu expliques que tout le monde soit aussi attentif et motivé par cette démarche au sein de Shine pour moi c'est parce que ça vient du plus haut de l'entreprise c'est vraiment porté par les fondateurs et ils ont un rôle dans tout ce genre de démarche RSE c'est hyper important que ça vienne du plus haut même si on essaye d'avoir une hiérarchie qui soit la plus flat possible on a quand même une organisation qui est celle qu'elle est et c'est hyper important que ce soit les premiers l'exemplarité vient du haut donc après c'est pas non plus extrêmement directif mais voilà on a pris des décisions quand on part en séminaire on ne prend pas l'avion maintenant nos repas sont végétariens quand on part au sein de l'équipe ces choses là il n'y a que la direction qui peut prendre ce genre d'initiative ils mettent en place aussi pas mal de petites choses et on communique aussi sur ces petites choses par exemple alors c'est anecdotique mais un truc qui a marqué pas mal de monde c'est le midi maintenant le midi si on le veut on a une étagère juste à la sortie du bureau sur laquelle on entrepose plein de tupperware en verre et ça nous permet quand on va chercher quelque chose au restaurant ou quelque chose à emporter pour le midi si on veut on passe devant c'est simple on embarque un tupperware et on le tend au restaurateur qui au lieu de nous mettre la nourriture dans un emballage en carton ou pire en plastique qui va avoir une durée de vie d'à peu près 10 minutes et bien on le met dans on le récupère dans notre tupperware et on va le manger à la postage et après ça va au la vaisselle et voilà et ce genre de choses on peut se dire tiens pourquoi est-ce qu'on fait ça c'est des petites démarches qui en fait il n'y a pas de petites actions certes ce n'est pas des tupperware qui vont empêcher la planète de se réchauffer mais je pense que en nous suggérant alors en nous imposant certaines choses et en nous en suggérant d'autres petit à petit l'intégralité de la boîte se sensibilise à ces sujets après libre à chacun d'avancer plus ou moins loin dans la démarche de transition mais au moins c'est suggéré et clairement moi la première avant d'arriver chez Shine je savais qu'il y avait un problème sur la planète je savais qu'il y avait le réchauffement climatique mais c'était des sujets qui me paraissaient super vastes super compliqués et je me disais que de toute façon moi Mathilde j'étais bien trop petite pour avoir quelconque rôle à jouer et puis en fait en en parlant en voyant qu'il y a des petits gestes qui sont simples à faire en en parlant aussi au sein de l'entreprise parce que du coup c'est quand même un sujet qui va revenir par exemple à la pause déj on se sensibilise tous petit à petit en tout cas je pense une certaine partie de la boîte et on devient alors je ne pourrais pas dire que je suis encore militante mais en tout cas je suis bien plus engagée qu'il y a 4 ans c'est intéressant ce que tu viens de dire finalement ce n'est pas forcément juste des canaries qui sonnent l'alerte et se mobilisent pour transformer l'entreprise c'est aussi l'entreprise la mise en mouvement de l'entreprise qui peut transformer les individus en petit canary peut-être un jour mais ouais après c'est ce que moi j'ai vécu donc oui je te le confirme mais ouais qu'est-ce que ça a changé dans ta vie personnelle en vrai pas mal de choses enfin pas mal de choses je ne sais pas si ça va avoir un impact incroyable mais déjà je prends avec mon conjoint on prend beaucoup beaucoup moins l'avion on essaye de se limiter à un vol par an dans ma salle de bain j'essaye de virer le maximum de plastique donc ça y est je suis passée au savon de Marseille véritable et il n'y a que ça dans la douche je ne suis pas encore passée à ça en shampoing mais mon mec l'a fait donc on se dit c'est cool on limite les déchets on fait attention à quoi d'autre pareil au maximum plus de bouteilles en plastique on adore l'eau pétillante du coup il existe les sodastries mais compagnie je ne veux pas faire de la pub à qui que ce soit mais voilà il y a des alternatives possibles les bouteilles en plastique j'ai jamais trop aimé ça mais on a tous une gourde qu'est-ce qu'on a d'autre j'ai pas l'impression tu parlais de ton conjoint ce que tu es en train de dire c'est que finalement ce que tu vis toi au boulot t'as transformé toi et en train de transformer aussi ton conjoint c'est ça ? bah oui 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 le ricochet de l'engagement et quel projet ou démarche a échoué et pour quelles raisons selon toi ? un projet qui en tout cas n'est pas aussi abouti qu'on aimerait qu'il le soit je dirais je vais prendre le sujet de la parité alors on est très fiers aujourd'hui on est à 50-50 femmes et femmes dans l'entreprise donc ça faisait longtemps qu'on essayait d'y arriver donc très heureux l'été dernier bâti en même temps que Bicorp quasiment ça y est on avait atteint 50-50 mais après en fait la parité c'est bien mais ça peut vite être l'arbre qui cache la forêt et on s'est rendu compte qu'au sein du management c'était pas 50-50 quand on est plutôt sur du 30-70 donc 30% de femmes et 70% d'hommes et on est vraiment en train de enfin c'est des choses qui sont lentes à mettre en place en tout cas de rectifier le tir pour tirer vers du 50-50 parce qu'évidemment recruter prend du temps en plus on est une boîte tech donc avec pas mal de développeurs et il y a peu de femmes dans les métiers informatiques même en école les stats sont assez faibles du coup c'est difficile et sachant que les développeurs sont aussi des personnes qui ont des salaires assez élevés dans l'entreprise donc on est en train d'essayer de mettre en place un maximum de choses pour pallier à ça pour essayer d'attirer beaucoup plus de profils féminins au sein de nos candidatures notamment et au sein des postes les plus élevés en termes de management donc je dirais pas que c'est un échec mais je pense que c'est quelque chose auquel on devrait faire mettre trois fois plus d'efforts si on devait recommencer Shine quand il s'agit de recruter les premiers postes en tout cas des postes à fort impact qui pourraient plus tard avoir une responsabilité plus importante dans l'entreprise mais on y travaille c'est intéressant c'est un point de vigilance que tu donnes à toutes les entreprises qui se lancent qui se créent maintenant de faire attention dès le départ à ce point là ah ouais ah ouais si je devais monter ma boîte de main je ferais hyper attention à ça c'est clair et à Bicorp direct parce que ça pour le coup c'est un truc qui a bien marché pour nous parce qu'en fait on a fait attention à ça dès le début avant même quand on était même 4-5 quoi et je pense que c'est beaucoup plus facile de partir dans la bonne direction quand on le fait depuis le début parce que rectifier le tir c'est beaucoup plus long que d'être dans la bonne direction dès le début et d'avoir des ajustements à faire même si quoi qu'on fasse je pense qu'on a toujours besoin d'un outil comme Bicorp pour se poser des questions régulièrement et se dire tiens qu'est-ce qu'on peut faire qui aille j'allais dire de faire d'encore mieux mais en tout cas qui aille dans la direction d'une entreprise toujours plus responsable qu'est-ce qui te motive le matin pour aller au boulot c'est d'aller voir mes collègues et de passer un bon moment avec eux et de me dire que que mon boulot il est utile aussi pour eux que s'il y a un problème je serai là pour aider et d'essayer d'inventer enfin d'inventer c'est assez pompeux mais en tout cas d'essayer de trouver des modèles ou des façons de faire qui feront qu'on sera tous parce que je me considère vraiment comme je suis une salariée comme eux qu'on sera toujours plus épanouis et qu'on pourra se développer d'un point de vue professionnel toujours plus fort je pense vraiment que le développement professionnel peut contribuer au développement et à l'épanouissement personnel et on passe tellement de temps au bureau qu'on ne peut pas s'estimer donc c'est vraiment me dire qu'on est en train d'essayer si je peux donner la patate en tout cas faire en sorte que les 100 personnes qui bossent ici je ne suis pas la seule évidemment on est tous responsables de ça mais en tout cas faire en sorte que si je peux contribuer à cette équipe qui se sent bien épanouie respectée sans être sans polluer comme des malades avec le produit qu'on est en train de faire et justement essayer de sensibiliser aussi nos clients sur les problématiques et sensibiliser en interne par ce qu'on fait mais de manière sans avoir vraiment fait exprès c'est que j'aurais joué un petit rôle auprès de certaines personnes et s'ils sont heureux et bien moi je suis heureuse un peu bisounours mais voilà pourquoi je me lève le matin vive les bisounours et comment tu fais en ce moment en pleine crise sanitaire comment je fais quoi pour assumer ce rôle là bah c'est pas facile c'est pas facile c'est le sujet principal un peu de tous les jours parce que je pense qu'on n'a pas encore fait le tour de tout l'impact de la crise sanitaire qui n'est d'ailleurs toujours pas fini et loin de l'être j'ai l'impression donc il faut lutter contre l'isolement je pense que ça c'est le plus gros sujet enfin le plus gros risque ce qui est la chose qu'il faut vraiment à laquelle il faut être vigilante donc ça va être d'être privilégié un maximum le contact avec les équipes essayer de trouver des nouvelles manières de vivre des situations plus informelles parce que c'est ce qui nous manque le plus au quotidien vu que nous on a rouvert 15 places au bureau ce qui permet en moyenne à une personne de pouvoir venir une fois par semaine et voilà on essaye de recréer donc des événements mais du coup en ligne de manière ça peut paraître parfois artificiel mais en fait en novembre dernier on a quand même réussi à faire un séminaire 100% digital donc on était devant notre ordi de 8h à 20h le soir on a fait plein d'activités on avait fait livrer des boxes chez tous les participants donc l'intégrité de la boîte les semaines précédentes ce qui nous permettait quand même de faire des petites dégustations des choses comme ça pour essayer de revivre essayer de créer ou de recréer en tout cas de redynamiser une ambiance de groupe le mode raton laveur est une ressource peut-être mais voilà système D voilà c'est ça mais après je trouve que ce qui est aussi cool enfin cool je sais pas si le mot est bien choisi mais ce qui est pas mal quand même dans cette crise c'est que bah la solidarité elle est là on a des groupes de RH des communautés où on s'échange pas mal d'infos de choses qui ont marché de choses qui ont moins bien marché on est tous dans la même galère nous on était pour le côté 100% en ligne enfin le fait de travailler en 100% télétravail on avait déjà les bons outils donc ça c'était plutôt c'était on avait une petite avance là-dessus enfin je sais pas si on peut parler d'avance mais bon on a pu voilà si on a pu donner des petits tips à d'autres boîtes qui étaient elles beaucoup plus en retard c'était une chose mais voilà le côté animer animer les équipes et tout ça c'est quelque chose que je pense qu'on a tous été touchés de la même manière de plein fouet comment faire pour faire vivre pour faire vivre la boîte dans ce contexte là que ce soit donc le contexte technique ou même le contexte moral quoi et qu'est-ce qui pourrait vraiment vraiment te démotiver pour aller au boulot un virage dans nos valeurs voilà solidarité honnêteté transparence humilité et faire les choses bien donc avec quelques mots je t'ai résumé un peu ce qui fait notre équipe la culture de Shine s'il y avait un virage là-dedans ou si j'étais totalement frontalement désalignée avec une action de l'entreprise un choix qu'on ferait par rapport à notre produit qui serait je suis extrêmement suraine donc mais non je pense que ce serait un désalignement par rapport à nos valeurs quelque chose comme ça pour toi quel est le RH du futur alors je sais pas forcément ce qu'est le RH du futur mais je pense que la profession elle est déjà en train d'évoluer vers un rôle qui est beaucoup plus talent partner donc vraiment on est là pour moi en fait on est les syndicalistes des employés en fait hum je dis enfin les syndicalistes des employés j'adore bah ouais enfin ouais ouais c'est c'est quelqu'un qui est là pour bah pour un la base s'assurer que le code du travail est respecté et deux faire en sorte enfin mettre en place des nouvelles choses pour que les gens se sentent le plus épanouis le plus à l'aise le plus s'est développé de la meilleure façon au sein de l'entreprise hum parce qu'en plus c'est dans ces moments là qu'on est aussi les plus performants hum quand on se sent en confiance quand on sent qu'on nous fait confiance hum quand on se sent respecté quand on sent que les décisions qui sont prises sont justes hum donc je pense que c'est vraiment plutôt ouais c'est un peu le mini syndicat mon équipe c'est un peu le mini syndicat des employés quoi après j'ai quand même de la chance de travailler dans une entreprise où il n'y a pas tellement besoin de syndicat parce que les fondateurs sont exactement dans la même dans la même dans le dans le même état d'esprit donc donc voilà mais on a je pense que voilà c'est on est vraiment là pour en aide en soutien et voilà en recherche de comment faire mieux pour que les gens soient soient bien et et heureux et épanouis dans leur boulot quoi et qu'est-ce que ne sera pas le le RH de demain le RH de demain ne sera pas un tirant qui tire dans les pattes et et qui est dans une opacité totale par rapport à ses projets ou dans le but de chacun de ses de chacune de ses actions mais encore une fois enfin ça c'est le RH d'aujourd'hui ne l'est déjà pas en fait un RH enfin je pense encore une fois moi j'ai mon bagage de mon de 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 ce que je pense qu'un RH était quand j'étais en études tu vois mais mais voilà je pense que vraiment ce serait c'est un c'est quelqu'un qui est avec les équipes pour tous être ensemble foncer dans la bonne direction et de manière saine et et voilà c'est un garde-fou quoi et quel sera son titre parce que toi tu n'as pas choisi Chief Happiness Officer non je n'ai pas choisi ça parce que c'était trop réducteur et puis Chief Happiness Officer je trouve que quand tu penses à ce que ça veut dire ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est responsable de du bonheur de la joie de chacun dans l'entreprise mais en fait ça c'est le c'est le c'est la responsabilité des managers c'est la responsabilité de la direction c'est la responsabilité de tout le monde et et c'est bien plus que ça parce qu'encore une fois il y a tout le volet en fait l'épanouissement au travail c'est pas juste avoir un baby-foot au milieu du salon et pouvoir boire des bières à la tireuse le soir c'est pour moi c'est même ça c'est la caricature et il n'y a ni baby-foot ni tireuse à bière chez Shine d'ailleurs mais c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus global et ça passe l'épanouissement ça passe déjà par un contrat de travail qui a été correctement fait bien écrit qui protège le salarié qui protège tout le monde d'ailleurs donc ça forcément c'est du légal donc c'est pas juste de la pinesse ça va être des horaires qui sont des horaires respectés d'un rythme de travail qui est le bon ça va être des évolutions quand il le faut une reconnaissance de son travail donc il y a des augmentations et voilà je pense que avant d'avoir des super séminaires des choses comme ça déjà concentrons-nous sur ces volets sur ces points-là avant d'investir dans des choses encore mieux entre guillemets en tout cas plus plus triviales et quel est le rôle de la profession RH vis-à-vis de la politique RSE c'est extrêmement étroitement lié sur le volet plutôt social sociétal donc pour moi c'est c'est pas forcément la fonction RH qui va avoir la direction RSE même je pense que c'est une très bonne chose et c'est important que ce soit différent mais ça a forcément un rôle à jouer sur justement ce volet-là parce que quand on dit faire attention être responsable d'un point de vue de ses collaborateurs et collaboratrices ça va être voilà respecter par rapport à l'équité salariale et donc il y a plein de sujets égalité femmes-hommes qui sont au sein de la fonction RH ça va être il y a un volet énorme qui se rapproche de ça s'assurer l'équité aussi sur le rythme des augmentations s'assurer l'équité plus petit salaire plus grand salaire il y a quand même beaucoup de choses qui sont prises en compte et qui relèvent de la responsabilité RH donc pour moi c'est on travaille moins dans la main quel est ton canaricole à toi le message que tu voudrais passer au plus grand nombre là maintenant tout de suite ouais donc je sais pas si je suis la plus la plus légitime pour faire un canaricole mais je pense que je connais ce syndrome de l'imposteur ouais ça me touche pas mal surtout sur ces sujets mais un message que j'aimerais bien faire passer c'est que notamment à peut-être des gens qui sont actuellement qui se posent des questions sur le sens de leur métier ou même qui sont sensibilisés aux sujets environnementaux ou qui sortent d'école et qui aimeraient bien faire bouger les choses je pense qu'il y a de la place partout donc certes dans des boîtes un peu innovantes des startups ou quoi mais il faut pas non plus hésiter à aller dans des entreprises plus grosses ou plus établies parce que elles aussi elles ont besoin de renouveau et on a besoin de faire changer les choses de l'intérieur et ces entreprises elles vont pas non plus disparaître demain et je pense qu'elles ont besoin d'énergie et de gens qui ont envie et qui ont envie de prendre un balcor peut-être que la certif bicor elle prendra genre 10 ans à faire dans certaines boîtes mais elles ont aussi besoin de changer de l'intérieur et je pense que je pense que voilà si j'ai un truc à dire et ben c'est que n'importe qui même si c'est des gens qui m'entendent et qui sont déjà dans leur boîte n'importe qui je pense peut aller parler à la direction au RH ou au responsable RSE j'en sais rien et dire bah tiens il y a ce truc là qu'est-ce qu'on en pense est-ce qu'on pourrait pas on pourrait pas faire bouger les choses est-ce qu'on pourrait pas tenter une certif est-ce qu'on pourrait pas juste créer un compte en plus c'est totalement gratuit le BIA on pourrait aller regarder et se donner des idées sur qu'est-ce qu'on pourrait faire pour bah pour essayer d'avoir d'être plus responsable d'avoir un impact planète enfin extrêmement limité et un impact social plus fort je suis extrêmement touchée par ton canary call Mathilde c'est exactement la raison d'être du podcast donner envie à chacun chacune de faire les premiers petits pas ton message est très déculpabilisant inclusif comme tu le dis t'étais pas forcément la plus engagée et au départ et finalement bah c'est en faisant aussi en faisant les premiers petits pas à l'intérieur de ton job que ça a bousculé aussi ta vie personnelle et et finalement en faisant tu dis que ça doit être possible aussi dans des entreprises qui ont énormément de choses à rattraper ou à changer et que l'important c'est de se mettre en mouvement dès maintenant à son échelle non mais totalement c'est le truc que j'ai vraiment appris et j'ai changé ma vision là-dessus ces dernières années c'est que en fait oui certes je suis Mathilde Calède une personne parmi des milliards mais en fait c'est pas une raison pour enfin c'est pas une raison faut pas que ce soit que le public sans dire ça mais en tout cas je peux quand même faire des choses et en fait des petites choses et bah des petits mouvements mettent effectivement potentiellement plus de gens en mouvement et puis et puis c'est super important et ravis si ça peut si ça peut inspirer d'autres personnes et encore une fois je tiens à le dire franchement je suis loin d'être engagée ou militante et mais voilà je pense qu'on a quand même notre petit rôle à jouer Merci pour ce message d'humilité puisqu'on parle de mouvement sur quelle musique tu aimerais qu'on se quitte ? Ah oh là là euh allez une musique que j'aime bien quand je me balade c'est A Horse With No Name d'América Merci Mathilde Merci Perrine Merci pour votre écoute Pour être tenu informé de la diffusion des nouveaux épisodes je vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix et à suivre les comptes de Canary Call sur les réseaux LinkedIn, Twitter, Instagram, Youtube et Facebook Pour remplifier la voix de mes invités n'hésitez pas à commenter, partager ou même offrir vos étoiles ou même offrir vos étoiles sur les réseaux sur les réseaux sur les réseaux sur les réseaux Sous-titrage ST' 501 ...